Ce point de presse a permis aux syndicats libres des travailleurs de G16-Port de revisiter les revendications inscrites dans leur cahier de charge et qui depuis 2019 n'ont pas trouvé de solution. Thierry Ndinga, secrétaire général du CITRA. Nous sommes classés par catégorie socioprofessionnelle. Il y a des disparités au niveau des émonuments salariales. Donc nous demandons l'arrimage tout simplement. Également, revoir la base salariale qui est très faible, le problème de sous-traitance au niveau du port qui précarise l'emploi. Nous demandons tout simplement la suspension, le taux horaire qui n'est pas appliqué au niveau de la zone portuelle. Nous avons le départ de certains managers. Nous avons également le problème au niveau de l'accord d'entreprise. Au regard de toutes ces revendications, le syndicat a décidé ce qui suit. Nous estimons que nous étions déjà aux accords. Nous avons signé un document au niveau des négociations. Malheureusement, à ce jour, nous n'avons pas été appelés par le ministre ou à l'ISPRA qui nous gère. Donc, dès ce mardi 3 octobre 2023, le site chargé s'exploit en grève. Nous avons également adressé un service minimum sur lequel les employés vont s'y accueillir. En réponse, Patrick Nguémam et Togo, directeur des ressources humaines et services généraux de cette entreprise, précise. Quand nous avons fini l'étape de conciliation, nous attendons tout simplement que les autorités ministérielles qui nous accompagnent dans ces négociations mettent le cadre qu'il faut pour commencer l'étape de la médiation. Un certain nombre de points ont fait l'objet d'accord et il y a quelques points. Nous ne pouvons pas dire que c'est des points mineurs parce qu'à partir du moment où nos partenaires sociaux les évoquent, nous considérons que c'est des points importants. Ces quelques points doivent faire l'objet de discussions dans le cadre de la médiation qui, malheureusement, ne dépendent pas totalement de la direction générale de NOIP. Donc, nous réaffirmons tout simplement notre volonté à continuer les discussions dans le cadre légal prévu par la législation gabonese. Vivement que ce cadre légal de négociation soit mis en place pour permettre un retour à la normale.